Sous-titrage ST' 501 Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Une idée un peu innovante, on s'est dit qu'on allait vous recevoir et vous donner du contenu différemment. Différemment et quoi de mieux finalement qu'un endroit où ce centre s'échange des idées, parfois des histoires amicales, professionnelles. Tous les sujets seront évoqués sans tabou, sans éluder absolument aucune question. Bien évidemment on va parler d'immobilier et on va le parler dans un cadre qui est magnifique, un cadre bucolique, qui est un cadre de restauration, de restauration étoilée, je le précise. Tout à l'heure on aura le plaisir de recevoir le chef qui nous reçoit. On est ici au restaurant Fleurs de Pavé, qui est un restaurant étoilé avec une étoile au Guigiflin, qui l'a gagné d'ailleurs extrêmement vite. On est Saint-Crupole-le-Lon dans le deuxième arrondissement et je vous propose les amis qu'on se retrouve chaque mois pour un déjeuner ou un dîner dans lequel on va croiser nos idées. Surtout vous n'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter tout ce que nous faisons. Et l'idée elle est simple, je vous la fais courte, on reçoit des amis, on échange, parfois c'est un peu vif, parfois c'est un peu consensuel, en tout cas c'est toujours bienveillant. C'est le principe de l'émission et c'est la promesse que l'on vous donne. Mais aussi une promesse de contenu sur les métiers et Dieu sait qu'aujourd'hui vous n'avez jamais été aussi ébranlé par l'actualité, par l'inflation normative. Donc il est temps de parler d'immobilier apaisé, de ville apaisée et c'est bien l'objet de notre circuit et de notre collection. Cette collection c'est, on se dit, presque tout. Voilà, on se dit presque tout. Cette édition elle a été construite, co-construite et co-écrite par le fondateur, président de Vitrine Média, Thibaut Guillaume. Salut Thibaut. Bonjour Sylvain. Bien ça va ? Écoute je suis en pleine forme, je suis content qu'on soit là. On a eu cette idée au même endroit et ça se réalise très peu de temps. C'est toi qui a dit, en plus t'as un maître en télé, c'est Thierry Ardisson que tu adores. Oui. Et tu t'es dit, lorsqu'il y avait les diners du Faubourg, du Faubourg-Saint-Honéros en 1992, Thierry Ardisson qui est un innovateur incroyable à l'année, qui a toujours créé des programmes incroyables, t'as souhaité finalement rencontrer des personnes chaque mois et tu nous as confié la production de cette émission. Donc on va se retrouver tous les deux si tu veux bien. Oui. Tous les mois, c'est quoi l'idée ? L'idée c'est qu'on se dit presque tout. Je pense que c'est surtout à table. C'est un moment où on se dit en général des choses incroyables qu'on retient mais qu'on ne filme pas. Et donc je pensais que c'était intéressant d'avoir ces discussions avec des personnes de cœur. Donc c'est vraiment important, inviter des personnes de cœur sur ces émissions. Deuxième sujet, il faut que ça soit utile. Et donc inviter des talents, des hommes et des femmes qui sont reconnus dans l'immobilier et qui vont donner conseils utiles aux agences immobilières, aux mandataires, on en parlera, au monde de l'immobilier pour développer son business. Et ça, ça me paraissait très important. Et puis troisième sujet, ça doit être un moment décontracté, un moment de plaisir. Donc oui, à table, lors d'un déjeuner, d'un dîner. C'est là où les langues se délient. Exactement. Donc c'était l'occasion de le faire. Et je sais que c'était avec toi, avec Radio IMO. Et donc on est parti sur ces émissions ensemble. Je suis très content d'être là avec nos trois invités. On va les présenter. Alors les invités, on va les présenter. Alors bien sûr, le concept est toujours le même. On va avoir des invités qui vont s'en compter. Ils ne se connaissent pas forcément. Ils ne sont quasiment pas préparés à cette émission. Et l'idée, c'est de laisser la plus grande part de spontanéité. Surtout, je compte sur vous, les amis qui nous écoutez, de nous faire partager vos commentaires, puisque c'est un premier numéro. Donc on est très attentifs à vos retours. Voilà, moi j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau. C'est un coach. Il parcourt les routes de France pour former les professionnels de l'immobilier. Il est le patron d'un organisme de formation qui s'appelle Accelerimo. Ça dit tout dans le nom ? Oui. C'est Sébastien Tedesco. Salut Sébastien. Salut Sylvain. Salut à tous. Comment tu vas ? Super content de vous retrouver. Super content d'être là. Très déçu de ne pas venir tous les mois. Et merci de venir parce que je sais que tu as pris un avion très tôt ce matin. Merci. Tu étais trois heures en formation juste avant d'arriver ici au resto. On est vraiment ravis de t'avoir. Un grand plaisir. Tu vas nous donner un peu le regard parce que tu es avant tout un professionnel de l'immobilier, un coach aguerri, un formateur aguerri. Donc on va parler bien évidemment de ce sujet essentiel parce que c'est bien le sujet du jour. C'est la formation des professionnels de l'immobilier. C'est l'accompagnement des agences et ça leur permet de développer leur business. Et c'est ça que j'apprécie chez Sébastien. Alors bien sûr, c'est un homme de cœur et il ne serait pas là sinon. Et on a fait pas mal de choses ensemble. Et il est intervenu dans mon entreprise pour apporter des conseils aussi à mes commerciaux. Donc il apporte des conseils non seulement aux agences immobilières mais aussi à toutes les entreprises. Et puis on a fait des choses qui m'ont marqué des émissions ensemble. Et donc je suis très content que tu sois là. On va en parler. Pour apporter tes conseils et tes lumières. On va en parler. Alors on le connaît bien. Alors vous le connaissez bien. Moi je le connais depuis plusieurs années puisqu'il avait lancé une formidable initiative en innovation tech pour l'immobilier en créant la Realestech. C'était la première association qui parlait d'innovation dans l'immobilier. Il ne s'est pas fait que des amis d'ailleurs à cette occasion. Et ensuite il a évolué vers le concept des nouveaux réseaux de distribution. Une nouvelle façon d'imaginer l'immobilier. Et il a créé la Maison des Mandataires. C'est un économiste. C'est un essayiste reconnu. C'est quelqu'un qui est respecté. Il se débrouille plutôt bien parce qu'il est tout jeune. En tout cas je suis ravi de l'avoir. C'est un ami. Je n'ai pas honte de le dire. J'aime beaucoup son style. C'est Vincent Pavanello. Salut Sylvain. Et merci beaucoup Thibaut pour l'invitation. Bonjour Vincent. Président de la Maison des Mandataires. Exactement. Je suis ravi parce que d'abord j'aime beaucoup aller dans les bons restaurants. Mais il y a une chose que je préfère. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois ensemble. On s'était en fait rencontrés. Mais il y a une chose que je préfère c'est aller dans des très bons restaurants avec des gens de l'immobilier. D'abord parce que c'est des bons vivants en général. Je pense que c'est le cas. Je connais Sébastien, je ne connais pas Cyril. Mais je pense que c'est des bons vivants. Et puis souvent les débats sont animés. Effectivement on a plaisir à ne pas être toujours d'accord. En tout cas c'est comme ça. C'est dans cet état d'esprit que je viens à cet agréable déjeuner. Donc encore une fois merci. Et puis ravi de vous revoir et de te rencontrer. Et moi j'ai invité aussi Vincent parce qu'on s'est rencontrés la première fois que je t'ai rencontré et écouté c'était lors des assises de l'immobilier que tu organisais et tu étais le maître de conférences à ce moment-là Sylvain. Et j'ai eu une remarquable intervention entre il y avait plusieurs invités. Laurent Vivant était là et tu étais là. Et j'avais trouvé très intéressant le challenge. Et tu avais réussi à expliquer. Alors on va parler bien sûr beaucoup de formation parce que c'est vraiment le sujet. Après, il n'y a pas de questions qui seraient éludées. Non, on est d'accord. On se dit presque tout. C'est le sujet. L'idée c'est vraiment de se dire tout. Un grand professionnel de l'immobilier et d'ailleurs je tiens à souligner que ça a été le premier à créer une maison d'édition de logiciels pour accompagner, coacher, utiliser en fait la tech pour le service de proximité dans la relation client. Ça remonte... Alors on peut dire que c'est hier mais finalement c'est une autre génération aussi. Aujourd'hui il est président de Agence Plus et il est avant tout et j'aime beaucoup l'idée d'ailleurs qu'on soit d'abord un professionnel de l'immobilier qui ait imaginé en fait la transformation de la tech parce que je pense qu'il n'y a que les professionnels capables réellement d'imaginer ce que peut être le devenir dans leur métier parce que parfois on dit que dans certains métiers ça manque de vision. Je suis ravi d'accueillir Cyril Tenchon. Moi aussi. Bonjour Cyril. Bonjour à tous. Merci d'être là. Alors Cyril Agence Plus. Alors Agence Plus c'est né c'est né dans les années 80 le projet est né en 98-99 Ah ouais quand même. Donc internet fonctionnait même pas il fallait pédaler pour avoir une connection. C'est là le petit bruit Voilà le petit bruit qu'on connaît tous et l'idée c'était de dire c'est parti sur un constat qui était les agences ne communiquaient pas assez entre elles à l'époque on s'envoyait des faxes voilà je vous parle de l'âge de pierre mais c'était de dire mais est-ce qu'internet alors je ne viens pas du tout de la tech mais est-ce qu'internet ne peut pas être un moyen pour communiquer rapidement entre les agences immobilières c'est changer des informations l'intercabinet quoi quelque part donc j'ai un ami qui était à l'époque ingénieur chez Capgemini je lui en parle et il me dit mais si il y a peut-être un truc à faire et on a créé la société qui au départ s'appelait Entre Agence d'ailleurs jusqu'en 2004 la société s'est appelée Entre Agence donc c'était l'idée de faire cette fédération entre les agences immobilières on avait été voir différents réseaux il y avait ERA à l'époque c'était Jean Lavopo il y avait Century 21 on avait Lafnaim on avait fédéré 160 agences en 2002 à Paris sur le concept d'un logiciel web personne n'en voulait tout le monde avait peur j'ai rien chez moi rien sur mon ordinateur où sont mes données on a eu 5 ans et aujourd'hui c'est incroyable comme tu as finalement une vision il était précurseur car tu vois aujourd'hui ce qui est devenu le métier alors c'est pour ça que Cyril est là Cyril il est intarissable je sais que si on le lance il est parti pour moi c'est la mémoire de l'immobilier avec toi c'est pour ça que je voulais qu'il soit là ça fait des années qu'on travaille ensemble il connait tout de l'immobilier à chaque fois qu'on discute qu'on échange ensemble on crée quelque chose parce qu'il connait tout de l'immobilier il est là depuis longtemps et ça c'était important qu'il soit là alors Sébastien bien sûr ça fait près de 15 ans aussi que tué de l'immobilier on pourra en reparler et Vincent justement le talent n'attend pas l'âge et les années puisque tu en as beaucoup je vais venir pas vivre encore une fois ça c'est sûr c'est comme tout mais ça me rappelle mais non mais c'était important parce qu'on a beaucoup de choses et Cyril est intarissable sur l'immobilier il connait beaucoup de choses il était là au début c'est pour ça que je voulais qu'il soit là et c'est l'objet de notre rendez-vous c'est l'heure la boîte est devenue elle en est où aujourd'hui ? on en parlera si tu veux bien on en garde un petit peu on va en garder un peu pour tout à l'heure c'est l'heure de l'apéritif les amis et je vous propose et ça va être l'exercice pour chaque mois qu'on vous présente le menu du jour parce qu'on a encore bien sûr on a envie de vous donner envie de venir bien évidemment et surtout de nous suivre et le pari qu'on a fait avec Thibaut c'est vraiment de vous faire découvrir aussi une façon originale sobre frugale de découvrir les bons produits d'intérieur vous allez voir ça vaut la peine on va accueillir maintenant le chef de ce restaurant qui est le créateur de ce restaurant il s'appelle Sylvain Sandra on le retrouve tout de suite et bien voilà nous y sommes on vous l'a dit tout à l'heure restaurant restaurant étoilé frugal sobre bucolique avec un déjeuner ou dîner puisqu'on va se retrouver chaque mois avec nos amis et alors moi je vais babouder mon plaisir puisque j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Sylvain Sandra salut bonjour ça va ? comment ça va ? moi très bien très très bien on est chez toi ici fleur de pavé oui alors justement Sylvain il faut que tu nous dises parce que j'ai lu quelques articles sur toi alors des articles très élogieux je te rassure tout de suite étoile montante de la cuisine gastronomique nouveau concept en plus je sais que c'est sur des projets en Angleterre tu as des projets de développement bref fleur de pavé c'est né de quelle idée et c'est quoi le concept du resto ? l'idée est très simple en fait c'est que j'ai on va dire 80% de ma clientèle voire 90% parfois c'est que les habitués donc on a fait un restaurant j'aime pas le mot de copain parce que souvent c'est pas très bien connoté mais un peu comme un club privé où des gens de même culture gastronomique en tout cas des gens qui aiment la vie se retrouvent autour d'un déjeuner ou d'un dîner et d'un bon verre de vin mais dans une grande simplicité donc on a une cuisine qui est très simple et une très belle carte des vins et puis des très beaux produits alors justement on va parler de tes produits parce que quand t'as ouvert t'as eu ta première étoile très rapidement ouais 6 mois après 6 mois après et en plus t'as ouvert dans une période on a ouvert avec le Covid t'as ouvert quoi ? 6 mois avant ? j'ai ouvert 6 mois et 6 mois après on fermait avec le Covid et t'as réussi à passer cette période quand même ? alors on l'a passé après c'est toujours un peu compliqué parce que c'est comme dans vos métiers on a un marché de la gastronomie qui est complètement changeant aujourd'hui le monde de la restauration a changé typiquement aujourd'hui il fait beau les gens ne veulent plus être dans un restaurant à l'intérieur ils veulent être dans une terrasse les jours où on travaillait beaucoup qui étaient vendredi et jeudi ont complètement changé parce qu'avec le télétravail les gens se sont déplacés et sont partis en week-end ont quitté Paris et d'ailleurs quittent de plus en plus Paris pour les grands week-ends les grandes semaines là on se sent que la semaine prochaine sur les ponts de mai avant le pont de mai c'était le jeudi c'était jeudi et vendredi aujourd'hui on a un pont la semaine prochaine en plein milieu de semaine c'est lundi au lundi donc ça a complètement le marché de la restauration en tout cas à Paris il a beaucoup changé et inversement à l'étranger aussi il a changé d'une autre manière aussi complètement différente alors je sais que t'es très attaché à la qualité des produits comme tu l'as dit tout à l'heure c'est un restaurant très sobre même en décoration tu l'as volontairement très sobre moi j'aimerais que tu nous parles un petit peu du concept de ta cuisine c'est une cuisine simple c'est une cuisine très élaborée parce qu'on a l'impression que c'est simple mais en fait c'est très élaboré et je voudrais surtout que tu me parles de quelqu'un que j'adore c'est Maître Yamashita oui alors lui c'est un ovni c'est un maraîcher je crois qu'il a eu alors tenez-vous bien je crois qu'il a eu le prix du premier maraîcher au monde oui premier maraîcher au monde premier maraîcher au monde il a été il te sert parce qu'il choisit ses clients il choisit ses clients il a la chance toi de faire partie de ses fonds on est quatre on est quatre chefs qui travaillent avec lui et c'est lui qui nous choisit c'est pas nous qui le choisissons c'est plutôt agréable parce que c'est un vrai ça oblige le chef à se mettre un peu en danger à chaque fois c'est ce qui fait que chez nous dans la maison on n'a pas de carte parce qu'en fait la carte elle évolue en fonction de ce qui va nous amener et comme on ne sait jamais ce qui nous amène cette semaine il m'a ramené des navets, des radis, des choux des épinards, des carottes en fait en fonction de ce qui t'amène tu es la porte à la cuisine la carte est faite en fonction de ce qui nous amène en plus sur les quatre chefs je crois que je suis un des premiers un des seuls à avoir réouvert assez rapidement très vite parce que moi je suis patron et je n'ai pas d'hôtel ou je n'ai pas de finance donc lui aussi avait besoin parce que les légumes le jardin n'attend pas donc lui aussi avait besoin de vendre les légumes donc du coup on se retrouve avec beaucoup de légumes donc du coup on a vraiment adapté la carte en fonction de lui on a une espèce de symbiose entre notre maraîcher et nous après on a d'autres fournisseurs qu'est-ce que tu nous as préparé ? à midi on a reçu le poisson parce qu'on travaille aussi avec un pêcheur donc on a les légumes de M.P. Yamagita le poisson et puis on vous a fait les premiers petits pois parce qu'on fait light il fait un peu chaud aujourd'hui donc on est parti sur quelque chose d'assez light je crois que vous avez des choses assez importantes à vous dire donc on va vous faire on va vous faire des petites des petites tartelettes qui représentent un peu le jardin et les voyages que j'ai fait et puis après vous allez démarrer avec une tarte aux petits pois et après vous allez avoir un cabillaud avec tout qui arrive directement de Bretagne qui est arrivé ce matin directement de Bretagne avec les légumes directement du jardin un petit jus de langoustine parce que chez nous on jette rien donc on a un petit jus de langoustine on a fait ça avec et puis en dessert je pense que soit on partira sur la pavlova quelque chose de très léger soit soit de la fraise parce que c'est le début de la saison de la fraise on n'a pas encore décidé avec le pâtissier parce qu'on est en train de faire un nouveau dessert on a reçu aussi on a reçu aussi un super mascarpone d'Italie et on a fait une glace avec ce mascarpone ce matin donc je ne sais pas encore trop ce que je vais vous faire au dessert parce que là on est en train de est-ce que tu veux me faire plaisir pour la prochaine s'il te plaît commande du lard de colonnata du lard de colonnata j'en suis dingue alors on va mettre l'adresse du site internet de Fleurs de Pavé c'est le restaurant où il faut que vous alliez et ça va être et en tout cas ça va être bon voilà j'espère vous allez me dire ça va être très bon il l'a dit ça va être très bon on enchaîne tout de suite merci Sylvain je souhaite un bon appétit merci merci ben voilà vous avez découvert un chef étoilé une étoile en moins de 6 mois d'ouverture croyez-moi c'est pas simple j'espère qu'on vous a donné envie de venir et de venir ici nous rejoindre nous parler de votre métier en ce moment on parle beaucoup de baisse du pouvoir d'achat on parle de crise de l'offre c'est pas la demande qui est en cause aujourd'hui il y a une pénurie de produits sur le marché j'ai relevé 2-3 chiffres qui vont vous donner le ton puisqu'on a titré cette première partie à l'apéritif c'est est-ce que le marché immobilier va connaître la crise question je te laisse cette intro Thibaut est-ce que toi crise ou pas crise ? c'est une question que nous posent nos clients en tout cas c'est nous on est tous les jours en contact avec les agences immobilières on discute avec eux et en tout cas on discute avec eux c'est une question qu'ils se posent qu'ils se posent en tout cas après deux très belles années dans l'immobilier qu'est-ce qui va se passer ? c'est quoi la suite ? pour moi c'est ça le référentiel ou la façon de fonctionner d'un entrepreneur c'est qu'il doit constamment se dire mais qu'est-ce qui va se passer ? pour pouvoir se préparer moi je pense et tu le soulignes avec tes chiffres en tout cas c'est mon avis sur la question et on va pouvoir en débattre que le marché va résister je pense qu'il va certainement avoir une correction comme on le voit en bourse il y a une correction les corrections il ne faut pas prendre peur elles ont toujours de 15% 15-20% mais ça ne peut pas dire effondrement et d'ailleurs ceux qui résistent aux corrections c'est ceux qui savent justement se préparer pour la suite et justement se préparer pour la suite c'est-à-dire que le marché ne va probablement pas faire un million, un million deux, un million trois de ventes cette année certainement moins mais si on finit à 900 000 est-ce que ça sera une mauvaise année ? c'est une question qu'on peut se poser moi je pense que comme tu le disais la demande elle est là et c'est plus le contraire on a peu d'offres encore aujourd'hui donc oui il y a eu quelques éléments qui font que le marché se resserre on en a entendu parler et puis voilà des éléments extérieurs qui viennent affecter un peu le moral mais je pense que en tout cas la demande est encore là et c'est pour moi le principal élément à regarder Sébastien, toi tu as l'habitude tous les jours de prendre la température des agents immobiliers aujourd'hui qu'est-ce qui se dit dans la province ? il se dit que le point d'inflexion est arrivé donc il se dit que ça y est les délais de vente commencent un petit peu à se rallongés les acquéreurs commencent à avoir un petit peu plus de choix il va falloir commencer à faire de la pédagogie sur les baisses de prix moi je l'ai vu arriver déjà depuis l'été dernier les parisiens commençaient à m'en parler puis au mois de septembre-octobre j'ai des agents immobiliers qui ont commencé à me dire on a recommencé à faire des découvertes acquéreurs je ne savais pas qu'on s'était arrêté quand on le dit on y croit à peine parce que la découverte acquéreur c'est l'ADN du métier c'est central c'est ce que tu formes on le fait, on l'enseigne etc mais là c'était quand t'as 40 appels sur un bien et que le truc va se vendre dans la demi-journée tu ne prends plus le temps de faire ça donc on a commencé à me le dire à Rennes puis à Bordeaux, puis à Lyon puis là sur les zones rurales ça commence à être un peu plus compliqué les biens qui sont un peu moins cœur de cible commencent à mettre un peu plus de temps les acquéreurs prennent donc on voit que le point d'inflexion en tout cas est en train d'arriver on a un peu moins de demandes moi je crois plutôt à une normalisation en tout cas dans un premier temps effectivement comme tu disais si on fait un million de transactions à la fin de l'année pour avoir connu des années à 650-700 000 transactions ça reste des années qui sont exceptionnelles on s'est peut-être un peu mal habitués on s'est peut-être un peu embourgeoisés je ne sais pas ces deux dernières années je pense que le plus beau est derrière nous en tout cas Vincent ? peut-être pour revenir sur 2020-2021 les trois drivers principaux qui ont notamment accéléré et dynamisé le marché de l'ancien c'était d'une part des taux d'intérêt très bas qui remontent un peu mais qui restent relativement bas et qui en plus avec l'inflation sont en réel négatif on pourra y revenir deuxièmement pardonne-moi je te coupe mais c'est important que tu rappelles parce que ceux qui nous écoutent ne sont pas des économistes ils ne comprennent pas qu'en fait l'inflation telle qu'elle est aujourd'hui avec les taux pratiqués c'est hyper intéressant d'emprunter en fait c'est techniquement c'est même plus intéressant c'est même plus intéressant qu'il y a encore un an absolument bien sûr ce qui compte quand on analyse les taux d'intérêt c'est en réalité les taux d'intérêt réels dont le calcul est très simple c'est prendre le taux d'intérêt nominal celui que vous affiche votre courtier ou votre banquier et de déduire l'inflation comme là on est plutôt sur des taux qui sont entre 1,5 et 2 disons 2 pour être conservateur avec 5,2 d'inflation au mois de mai voilà entre 4 et 5 on voit que le taux réel est négatif et donc c'est intéressant donc les taux étaient très bas ils restent bas même s'il y a une petite pression ça c'était le premier driver le deuxième driver c'était qu'il y avait beaucoup d'épargne les français avaient beaucoup épargné pendant la crise et ils ont dépensé une partie de cette épargne dans de l'investissement immobilier c'est pour ça que la part de l'investissement locatif dans le total des transactions est passée de 15 points à 30 points avec un marché en plus qui a augmenté donc il y a eu un surinvestissement locatif comme on ne l'avait jamais vu par le passé ça c'était un driver important et le troisième driver c'était qu'à la suite du Covid beaucoup de français beaucoup de ménages français ont fait évoluer leur stratégie résidentielle je quitte le centre-ville pour aller en périphérie je quitte la périphérie pour aller dans une ville moyenne dynamique et donc ça ça a été vraiment le impact sur ce qu'on voit sur le premier trimestre 2022 c'est que les deux derniers paramètres c'est-à-dire l'épargne et la volonté de changer de stratégie ils sont encore là en tout cas moi c'est ce que je ressens évidemment il y a des taux qui augmentent un peu et c'est ça qui explique que le marché tousse un peu et qu'on sera plus proche du million de transactions mais je voudrais faire un autre regard sur en fait à mon avis ce qui peut être un driver de fonds aussi de notre marché et je vais essayer d'être un petit peu optimiste c'est l'évolution comparée des prix de l'immobilier et des salaires en réalité qu'est-ce qu'on observe depuis quelques années c'est que les prix de l'immobilier augmentent plus vite que les salaires de sorte qu'il y a plein de gens tu en parlais des fameuses personnes qui vivent de plus en plus loin de leur emploi pour qui en fait leurs salaires ont augmenté beaucoup moins vite que les prix de l'immobilier ils habitent en périphérie de Bordeaux de Nantes et en réalité ils ont des salaires qui augmentent comme le pouvoir d'achat d'un à deux points par an quand les prix de l'immobilier augmentaient à 6-7 de sorte qu'ils n'étaient jamais finançables c'est-à-dire que le banquier leur disait je pourrais te prêter 300 000 quand vous gagnerez dans le ménage 4000 euros trois ans plus tard le ménage super content disait nous gagnons 4000 euros pas de chance entre temps le prix de l'immobilier avait fait fonds 1,5 et donc on ne rattrapait jamais les prix de l'immobilier la bonne nouvelle pour le secteur et pour nos concitoyens c'est important des années à venir je pense c'est que cette tendance va être un peu inversée les prix de l'immobilier on le voit dans les métropoles mais un peu partout la fête est finie et tant mieux et je pense qu'on va vers des années de stagnation je crois pas une baisse mais au moins de stagnation et on voit bien que les salaires sont tirés vers l'eau pour plein de raisons l'inflation les tire vers l'eau mais aussi l'équilibre offre-demande sur le marché du travail chaque jour il y a une boîte dans la restauration qui augmente les salaires et à juste titre chaque jour il y a une boîte dans les services qui augmente les salaires chaque jour dans l'industrie on a des gens qui augmentent les salaires pour attirer des talents donc je nourris l'espoir pour notre secteur et pour nos concitoyens qu'on va rentrer dans un moment où les prix de l'immobilier vont augmenter moins vite que les salaires et donc potentiellement des gens qui vont redevenir solvables je touche du bois parce que c'est vraiment ce qu'on peut collectivement donc quand on dit le marché va connaître la crise selon toi moi je pense qu'elle serait c'est un atterrissage autour du million de transactions des prix qui vont stagner je crois pas honnêtement à une crise qui soit plus durable il y a beaucoup d'épargne les investisseurs institutionnels peuvent se substituer dans certains marchés aux investisseurs particuliers ils n'attendent que ça même sur du diffus de la maison individuelle ou de l'appartement non je suis pas plus inquiet et puis tu l'as dit en introduction tant qu'on aura une politique du logement neuf malthusienne ce qui est un moment d'une folie et ce qui est une erreur politique énorme mais d'ailleurs on va en parler mais c'est un non-sens le politique il a bien consens qu'à un moment donné les mecs vont descendre dans la rue en tout cas ce que je veux dire c'est que je pense que le citoyen il se rend compte que les politiques de logement c'était plus que du long terme si on relance la construction aujourd'hui massivement ce que je recommande chaudement on aura des effets à 5 ans ou 10 ans à l'inverse de politiques de pouvoir d'achat plus simple donc je pense que c'est les deux raisons et là si c'était pris et puis le fait que le politique n'a pas la main pour lesquelles moi je ne crois pas même si elle serait peut-être souhaitable à une révolte pour le logement mais souhaitons-le Cyril toi aussi toi tu à l'instar de ce que de Sébastien tu navigues tous les jours en province partout voilà sur tout le territoire qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui ? là ce que je ressens moi c'est c'est que pour être un peu complémentaire c'est qu'on va prendre Paris par exemple les agences parisiennes parce qu'on crée pas mal de je fais je fais communiquer les agences les unes aux autres on discute pour qu'est-ce qui se passe chez l'un qu'est-ce qui se passe chez l'autre les agences parisiennes aujourd'hui ont tendance à dire que les transactions sont compliquées c'est stagné il y a beaucoup de ventes qui s'annulent les gens reviennent en arrière voilà Paris est en train effectivement de s'étouffer mais j'ai eu j'étais à Deauville la semaine dernière sur une formation avec un client qui a trois agences Deauville, Rouen et à Pont-Lévesque et lui c'est l'effet complètement inverse il me dit mais moi il y a deux ans on galérait on mettait une année voire une année et demie voire deux ans à vendre des propriétés et aujourd'hui c'est un des seuls agents immobiliers que je connais qui vendait en visioconférence en visioconférence à distance il a fait des ventes en visio parce qu'on ne pouvait pas se déplacer et donc lui il a eu tous les faits inverses là où sa région était morose c'est illustré voilà et c'est des parisiens en fait on voit que certaines métropoles les gens quittent est-ce que tu y crois toi à l'exode urbain parce qu'on voit que dans les mouvements de population alors il y a eu je ne dis pas qu'il n'y a pas mais il n'y a pas eu le mouvement qu'on avait prévu que les gens allaient quitter les grandes villes il n'y a rien eu du tout il y a eu 3-6 de plus qui ont l'habitude à Brest c'est bien pour eux un peu plus en Brest beaucoup de monde par contre la résidence secondaire ça a vraiment augmenté la résidence secondaire que d'ailleurs on n'appelle plus résidence secondaire je trouve ça génial c'est le premier principal on a entendu les mêmes mots il y a des artistes du marketing franchement Vincent il y a des pros du marketing semi-principal c'est pas bon ça c'est beau moi je trouve ça génial il y a de nouveau un engouement alors que c'était quelque chose ils vendaient tous leur résidence semi-principale oui pour des raisons d'abord fiscales exactement et là on voit notre ami président Sarkozy est passé par là on voit qu'il y a un engouement sur ça je crois que c'est 30 ans c'est passé pour avoir les bon bah là en ce moment on voit je le vois avec les agences immobilières il y a tout d'un coup les gens des grandes métropoles investissent dans du secondaire c'est pour ça que je prenais cet exemple des trois CSP plus qui sont partis en Bretagne c'est de dire là on parle je crains que nous parlions quand on parle d'exode urbaine c'est la question de gens qui d'abord peuvent négocier du télétravail massif avec leurs employeurs bon ça c'est pas possible oui enfin sauf que toutes les fonctions ne sont pas télétravaillables d'abord tous les métiers de service sont télétravaillables voilà le plan plombier il peut pas déboucher la première ligne les infirmières les enseignants les caissières la restauration les plombiers les serruriers dans les autres c'est plutôt les CSP plus et les cadres très très cadres qui peuvent dire je serai là deux jours par semaine donc c'est pour ça que je dis ça et qui vont habiter dans ces territoires là et qui font de la de la bihabitation d'une certaine manière mais la réalité c'est que pour l'écrasante majorité du pays sont quand même à la première ligne je crois que cette exode là elle est très théorique parce que leur job ils sont là ils sont dans la métropole de Paris ils sont dans la métropole de Londres ils sont dans la métropole de Londres donc c'est pas vrai que je prenais cet exemple des trois CSP plus qui sont partis en Bretagne mais en réalité dans les chiffres INSEE on ne voit rien on ne voit pas mais ça existe on ne voit rien dans les chiffres moi je le vois dans ma famille j'ai une soeur qui va partir s'installer en Bretagne qui va continuer à travailler avec son entreprise mais qui a demandé d'avoir du télétravail je vois les demandes que j'ai dans mon entreprise on a des demandes voilà certaines majoritairement moi je considère qu'aujourd'hui une entreprise c'est d'être sur un lieu physique et d'être impliqué et engagé donc je suis contre aujourd'hui en tout cas le télétravail le travail hybride c'est encore autre chose et je pense que c'est une très bonne chose le travail hybride on ne pourra pas empêcher cette transformation de l'entreprise vers l'hybride mais ce n'est pas du télétravail il ne faut pas confondre le fait de ne plus être dans l'entreprise et de le faire en dehors l'hybride c'est d'abord de travailler dans le train de travailler en déplacement d'avoir un rendez-vous et de s'inspirer d'aller en formation en tout cas de partager avec les équipes d'aller sur les différents sites de l'entreprise ça c'est du travail hybride et à mon avis c'est l'avenir de l'entreprise et juste pour rebondir et pour finir sur l'avenir effectivement cette année est-ce qu'il y a une crise à venir moi je pense qu'on est loin d'une crise et je pense qu'il y a eu une période d'élection et puis aussi une guerre en Ukraine qui a fait que ça a créé de l'angoisse il y a beaucoup de travail beaucoup de communication sur le pouvoir d'achat mais paradoxalement on a évoqué ce sujet au démarrage de cette émission et on disait qu'aujourd'hui c'est même plus favorable pour ceux qui vont s'endetter parce que leur endettement va être érodé va être mangé par l'inflation et ça je pense que beaucoup n'ont pas encore compris donc les taux sont meilleurs qu'avant ils ne sont pas moins bons ils sont meilleurs si on prend en compte effectivement l'inflation donc je ne pense pas qu'on se dirige vers une crise mais effectivement il y a un ralentissement aux élections l'Ukraine mais quand tout ça va être effectivement derrière nous en tout cas pour les élections c'est clair et l'Ukraine ça souhaitons-le en tout cas on passera à autre chose je pense qu'on reviendra effectivement oui il y a certainement besoin de refaire de la découverte client et de repartir sur le terrain ça c'est sûr c'était un peu facile mais on a vécu ça aussi en 2007 moi je me souviens qu'en 2007 dans les agences immobilières moi la première remarque que j'avais eue c'est pas besoin de communiquer les gens ils viennent chez moi c'est ce qu'on m'avait dit et ça c'est très bien vendu derrière toutes les solutions de communication qu'on pouvait proposer donc l'agence a besoin de communiquer de faire ce travail de découverte et c'est plutôt une bonne chose bien après ce préambule lié à l'apéritif on va passer au sujet du jour avec l'entrée bien évidemment alors je ne sais pas si vous avez une entrée digeste Sylvain en a faim en tout cas une chose est sûre en tout cas une chose est sûre moi j'ai faim mandataire versus agence immobilière on passe au plat de résistance directement là je n'avais jamais fait des sujets alors ça nous rappelle quelques très bons souvenirs d'ailleurs non mais c'est vrai on dira un mot tout à l'heure sur quelqu'un qu'on a beaucoup aimé ici à Radio Imo il s'agit bien sûr de Laurent Vimont président de Century 21 je me rappelle effectivement d'une table ronde que j'ai eu le plaisir d'animer à Metz aux assises du logement organisée par Strézé Clavaud mémorable alors versus mandataire agence immobilière est-ce que c'est toujours le même combat on va en vous en parler il y a-t-il une guerre qui s'annonce on va vous en parler aussi l'idée aussi c'est parfois aussi peut-être de dire des choses qui ne font pas forcément plaisir notamment on va examiner les taux de rémunération on va examiner la façon dont on recrute mais aussi la formation parce que ça c'est le sujet du jour et ça ça sera avec le plat merci on se retrouve tout de suite et bien voilà les amis on a goûté une entrée vous avez aimé ? c'était magnifique c'était très bon parfait voilà alors je vous le dis on avait une crème très légère au petit pois tout autour de petit pois c'est des feuilles de briques en fait qui sont alors pour que ça colle et que ça fasse un support un peu comme de nid tarte alors c'est une tartelette petite tarte c'est une tartelette c'est des feuilles de briques mais les feuilles de briques c'est très léger en fait normalement ça ne tient pas alors il y a une astuce c'est de découper les feuilles de briques mais en plusieurs et pour qu'elles collent entre elles dans le moule vous mettez un peu de sucre glace et à la cuisson le sucre va se transformer en caramel mais très léger et va cimenter les petites feuilles de briques vous en mettez 4 ou 5 ça vous fait un support très sympa très facile à tirer et vous faites une crème allégée très légère avec des petits pois petit pois frais légèrement ébouillanté pas plus de 30 secondes avec un court bouillon et là vous avez une merveille voilà c'est toi qui as fait l'entrée du coup alors est-ce que ça ne vous fait pas rêver ben oui comme quoi c'est très simple et d'ailleurs on vous donnera des éléments des petits tuyaux parce que je ne sais pas si tu es d'accord Thibaut mais on devrait donner des recettes aussi au fur et à mesure on donnera les recettes moi je pense qu'on va demander effectivement au chef les recettes de ce qu'on a mangé comme ça alors ça c'est la bonne nouvelle ceux qui ne peuvent pas venir parce qu'ils sont trop loin ils pourront quand même essayer chez eux alors on va goûter vous allez voir un cabillaud cabillaud de la mort voilà une tuerie on a quand même un sujet avant mais on a un sujet quand même un sujet qui fâche ou un sujet qui rassemble ah c'est le sujet qui fâche alors est-ce que c'est un sujet qui fâche Vincent est très affûté là-dessus parce que maintenant c'est le warrior c'est pour ça qu'on l'emmenait c'est le warrior des mandataires parce que voilà alors mandataire versus agence immobilière mandataire ou la fabrique à faire des gens pauvres ou pas parce que je vous fais le pitch alors effectivement c'est des agents immobiliers qui ont fait les calculs d'accord on a pris la somme des ventes tu vois Cyril oui la somme des ventes on a calculé le point moyen des honoraires générés par un égo ça vous avez l'habitude messieurs on fait ça tous les jours ensuite on s'est amusé entrée-sortie à calculer avec un statut d'indépendant parce que comme vous le savez le premier employeur des mandataires français sont les agences immobilières puisqu'ils ont 80% de leurs commerciaux qui sont des agents commerciaux pour ça que parfois voilà parfois il y a des guerres de chapelle bon après ça il aime bien le vincent et la règle de rémunération grosso modo c'est 20-25 entrées 20-25 sorties tu es d'accord 40-50% des fois ça monte un peu plus tu es d'accord de plus en plus ça monte un peu plus bon on comprend pourquoi donc grosso modo sur 100 tu prends 50 entrées-sorties quand tu es négo dans une agence immobilière quand tu es dans un réseau propriétéprivé.com sur IAD tu peux prendre jusqu'à 71-80% il y a même des réseaux comme Meilleur Bien par exemple ou d'autres qui ont sorti un concept incroyable c'est je vous donne tout voilà vous avez 100% des honoraires ils ne sont pas porteurs de cartes comme les agents co je précise quand même d'accord alors la formation on va en parler rémunération selon les réseaux qui étaient donnés et je reprends les chiffres donnés aussi par Laurent Vimon tu étais là en moyenne entre 35 et 40 000 euros de rémunération moyenne par négo agence et moins de 17 000 euros soit moins pratiquement 1200 euros par mois en moyenne entre 1200 et 1500 euros par mois pour un mandataire vrai ou faux deuxième chose les parts de marché qui font beaucoup hurler tu as communiqué et d'ailleurs Julien Savigny emboîtait le pas rappelle-toi et tu étais présent et il était d'accord avec moi et il était d'accord avec toi puisque le laboratoire FNIM avait donné des chiffres les réseaux de mandataires alors tu me corriges Vincent si tu veux bien et ça sert au débat 14% 14,5% de parts de marché sur le volume total de vente intermédiaire non 22 intermédiaires et 15,16 sur l'ensemble 15,16 sur l'ensemble alors tu fais bien le dire mais pas sur le million 2 de transactions pour quand même le rappeler puisqu'il y a une part par alors sur l'ensemble si on raisonne sur le 1,2 million les réseaux de mandataires ont une quinzième de pourcent si on raisonne sur les deux tiers intermédiaires forcément le 15,22 c'est purement c'est ça voilà ok alors c'est important que tu fasses la distinction alors Laurent Vimon avait pris en tout cas en disant qu'il contestait formellement ces chiffres là néanmoins j'ai regardé les chiffres par exemple d'IAD de volume de vente sur 2021 j'ai regardé les chiffres de vente du premier réseau français qui vendait des ventes c'est-à-dire Orpi qui vendait entre je crois 35,000 ventes et on était à IAD alors là c'est sans appel pardonnez-moi IAD c'est 55,000 ventes moi je dis la messe édite composons maintenant la nouvelle partition moi je serais plutôt pour tu le sais parce qu'il faut il faut admettre même si le modèle je veux bien qu'on discute sur le modèle de rémunération parce que je trouve que parmi les mandataires il y a quand même beaucoup de gens précaires voilà j'ose le dire et voilà la parole circule librement Thibaut est-ce qu'il y a opposition d'ailleurs c'est un vrai sujet Vincent a pris la parole moi j'avais apprécié ce débat et finalement parce qu'il y a des agents co et des mandataires et finalement dans les agences et les mandataires qui sont effectivement auprès de réseaux de mandataires est-ce que c'est pas plutôt il y a plutôt à regarder du côté de l'organisation de ces réseaux de ce qu'ils proposent c'est peut-être ça le sujet finalement c'est peut-être là où il faut regarder donc Vincent apporte-nous tes lumières un point sur les chiffres et puis un point sur l'organisation sur les chiffres deux sujets que tu soulèves d'où viennent les données et puis le revenu moyen par mandataire versus le revenu moyen par agent pardonne-moi Vincent mais t'es d'accord que le débat c'est bien qu'on l'ait ah mais c'est super bien qu'on l'ait mais je vais expliquer pourquoi j'estime que j'y apporte une pierre plus précieuse que les agences d'ITRE et je vais le démontrer sur les pas de marché bon j'ai interrogé une cinquantaine de réseaux on a beaucoup travaillé je sors des chiffres qui sont à peu près les mêmes que la FNAIM ok donc si et la FNAIM qui a quand même une institution quand tu dis réseau tu prends lequel de réseaux réseaux de mandataires si la FNAIM combien de réseaux de mandataires en France une centaine mais dont 90% des mandataires sont dans les 10 plus gros si la FNAIM plutôt représentant des agences physiques et si la maison des mandataires plutôt représentant des réseaux de mandataires arrive plus ou plus et avec une marge d'erreur d'évidemment à un point ou deux points personne ne peut prétendre à quelque chose de plus fin d'ailleurs personne ne peut prétendre non plus à savoir si le PAP c'est 30 ou 32 ou 28 bon voilà si ces deux organisations là estiment que en gros les réseaux de mandataires au 31 décembre 2021 avaient 22% de part de marché qui peut venir honnêtement les contester bon premier point je pense que ce point là pour moi il ne doit pas porter de débat en volume ça c'est le premier point sur la rémunération moyenne par agent moi si j'observe l'écosystème il y a d'un côté les mandataires et d'un côté les agences vitrées du côté des mandataires je connais un peu celui qui sort les chiffres c'est moi dans un baromètre qui sort chaque année dont la première édition est sortie en avril 2021 la deuxième en avril 2022 pour ça c'est pas compliqué j'interroge les réseaux de mandataires je prends leur chiffre d'affaires je regarde le nombre de mandataires en ayant une méthodologie que je précise très clairement dans le baromètre qui est de dire laquelle on ne peut pas comparer le chiffre d'affaires de 2021 au nombre de mandataires au 31 décembre il y en a qui viennent d'arriver depuis un mois depuis deux mois depuis trois mois tu veux dire que ça diluerait l'hypothèse que je prends et qui est contestable sur la méthode c'est de dire je prends la moyenne entre le nombre de mandataires à la fin de l'année 2020 et la fin de l'année 2021 en gros je prends le nombre de mandataires au 30 juin et j'estime que tu fais une règle de 3 je fais une règle de 3 logique de dire au 30 juin parce que j'estime que ceux qui sont arrivés à 20 septembre même s'ils ont commencé à prendre en fait tu fais une moyenne pondérée qui permet de donner un chiffre relativement donc je prends le chiffre d'affaires global et je me dis en gros ils étaient 40 000 au début de l'année 2020 ils étaient 45 000 à la fin je prends 42 000 c'est précisé alors au chiffre concrètement j'ai le lien mais ce que je veux dire c'est que c'est important le point de forme est important je sors un baromètre d'une quinzaine de slides dans lequel chaque chiffre est expliqué chaque méthode de calcul est expliquée et on peut la contester on peut me dire non t'aurais pu le prendre à fin septembre ok bon et j'arrive à sortir des chiffres que je vais présenter et de l'autre côté des agences vitrées qui viennent en débat et qui me disent moi j'ai un mec dans mon agence qui fait 150 000 mais on peut pas débattre comme ça non mais soit on fait de chaque côté un vrai effort d'analyse rigoureux chez Guy Hockey oui tu veux dire mais attends je connais un mandataire il fait 300 000 euros est-ce que c'est ce que moi je dis non moi j'interroge tout le monde et je sens les chiffres ce que là c'est que j'ai toujours du mal quand on m'oppose non mais je suis pas d'accord avec toi quand on fait le débat de fond non non pardonne moi mais je suis pas d'accord avec toi non 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 est-ce que tu sais comment l'affection sur Internet du chiffre d'affaires non tu le sais pas parce que c'est pas publié non non attends excuse moi ça fait longtemps qu'on se connait donc sois pas de mauvaise foi là dessus quand tu dis qu'à chaque fois on t'oppose le fait qu'on ait un négo ou deux négo qui font un carton au chiffre d'affaires c'est pas vrai bah quand on me sent 650 000 c'est loin d'être la moyenne mais je vais aller plus loin non 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 ce que je veux dire c'est que moi je serais prêt il y a une caricature oui mais non attends attends Guy Hockey on sait pas ce qu'il se passe l'informe on sait pas ce qu'il se passe Santurie Mater on sait pas ce qu'il se passe Nestel on sait pas ce qu'il se passe la bourse de l'immobilier mais pourquoi tu dis qu'on sait pas ce qu'il se passe ils publient aucun chiffre on connait pas leur chiffre d'affaires mais si non non je te défile de les trouver ils ont aucun chiffre sur le chiffre d'affaires ils ont aucun on sait pas le nombre de transactionnaires qu'il y a dans les réseaux à contrario les réseaux de mon inter que ce soit sur meilleur réseau qui est pas mon site donc je fais même pas de la pub pour le mien ou le mien on tient un jour le nombre de producteurs de le chiffre d'affaires tout ça pour dire et après je te répondrai et après je fais le point de fond moi j'aimerais qu'on réponde moi je suis pas d'accord et après je fais le point de fond le point de forme c'est que qu'ils apportent la même transparence que les réseaux de mon inter apporte ça c'est une demande j'ai déjà fait plein de fois à plein de patrons de réseau mais on peut pas arriver en disant tes chiffres c'est de la merde moi je connais 3 mecs dans une agence je ne sais où qui font plus c'est pas de la même rigueur et maintenant sur le fond d'accord et maintenant sur le fond et j'aimerais quand même que tu dises si tu me permets parce qu'on se connait encore une fois suffisamment depuis longtemps pour que je puisse me permettre de te le dire j'aimerais que tu nous dises aussi quelle est un peu la faille du réseau de mandataires est-ce qu'il y a quand même des choses à améliorer tout n'est pas beau non mais voilà tout n'est pas beau que d'un côté oui mais qu'on fasse tous le même effort de transparence on pourra comparer c'est comparable d'accord ça le point je pense que le message il est passé et c'est clair on est en fait vous êtes d'accord messieurs oui ok d'accord tu connais le franchement là je me reste un expert est-ce que tu peux me dire est-ce que tu peux me dire le chiffre d'affaires moyens par un mandataire c'est moi qui l'ai sorti c'est 35 000 on va y venir on va l'expliquer on va le justifier est-ce que tu connais le chiffre d'affaires moyens par conseiller chez Centurie 21 non on n'a pas ces chiffres là maintenant sur le fond de l'affaire le 35 000 c'est moi qui l'ai sorti donc je suis hyper à l'aise avec 35 000 euros par moyenne en faisant la méthodologie que j'ai donnée par an de honoraires le chiffre d'affaires total publié par les réseaux divisé par le nombre de mandataires au 30 juin de l'année en cours bon voilà ce chiffre là il était plutôt à 34 35 36 avant il a baissé il a baissé entre 2017 et 2020 et il est remonté en 2021 parce que le chiffre d'affaires a plus augmenté que le nombre de mandataires assez logique 35 000 maintenant dans les réseaux qu'est-ce qu'on observe quand on les regarde 35 000 euros dans l'approche du mandataire donc tu prends le chiffre d'affaires tu rétrocelles les 70% et tu fais un calcul les 30% donc en haut ils génèrent 35-36 ils reversent un tiers à leur réseau il leur reste 24-25 en moyenne par mandataires ok donc on n'est pas loin des 17 on est sur un 2000 euros en moyenne par mois là-dessus qu'est-ce qu'on observe sur lequel il y a 37% de charges sociales environ plus le reste plutôt 20 si t'es un auto-entrepreneur mais ok et ça dépend des territoires plutôt 23-24 23-24 qu'est-ce qu'on observe dans les réseaux et peu importe la taille des réseaux il y a un tiers de gens qui ne produisent quasiment pas un tiers de gens qui ne produisent quasiment pas et moi je l'assume tout à fait un tiers de gens qui produisent moyennement qui en vivent et un tiers de top producteurs bon si on enlève le tiers de gens et moi j'assume si on enlève le tiers de gens qui ne produisent pas parce qu'ils sont donc ça explique le ratio de vente par mandataire qui est faible on est d'accord et donc le 35 c'est de la longue traîne c'est de la longue traîne c'est de la longue traîne et donc le 35 c'est la lot pareto à l'extrême voilà et si le 35 on le ramène sur ceux qui produisent on enlève le tiers qui ne produit pas qu'on pourrait retrouver peut-être pas très loin dans les agences vitrées avec des indépendants mais je n'ai pas les chiffres je ne veux pas les chiffres je ne veux pas les chiffres parfait et bien le 35 il est 20,50 donc moi le modèle que je défends on peut après dire c'est pas assez c'est trop à part que je n'ai sûrement pas assez mais pour vivre en province c'est sûrement très bien aussi honnêtement un mandataire aujourd'hui qui bosse dans un réseau en moyenne il est plus proche des 50 000 euros de commissions générées par an que des 20 voilà voilà ce qu'on peut dire Eric pour beaucoup plus je te propose qu'on débatte autour parce que ce que tu as dit quand même on n'a pas les mêmes chiffres donc à mon avis ça va être oui mais moi je l'ai en vrai vous avez les mêmes sauf que la méthodologie c'est je prends le chiffre d'affaires global je divise par le nombre de mandataires d'un côté à laquelle je souscris d'ailleurs parce que nous on a un programme d'accompagnement de mandataires et ce programme dure 6 mois parce qu'il faut bien c'est bien ce qu'il faut entre le moment où tu commences à mettre en place des actions et le moment où tu commences à générer un compromis Sébastien combien gagne un mandataire ? les chiffres que Vincent a donné toi ce que tu vois les mandataires que tu octobres même si c'est un exemple qui n'est pas représentatif de l'ensemble combien ? est-ce qu'ils gagnent leur vie ? est-ce que c'est un vrai projet professionnel ? en fait est-ce qu'on gagne c'est autre chose est-ce qu'on gagne sa vie ? ça dépend de la définition qu'on en met derrière et moi je fais là pour le coup même si j'aurais des choses à redire sur le modèle là pour le coup on a le droit de vouloir avoir une activité d'indépendant où on déciderait de s'arrêter à 4h pour aller chercher ses enfants à l'école comme un agent commercial et c'est comme ça que la grand-mère de ma femme disait il y a de bonnes bêtes sous tout poil donc très sincèrement je pense qu'on se trompe de débat en fait ce sont tous des indépendants qui ont le droit de vouloir s'organiser comme ils l'entendent de vouloir faire 30 000 euros de chiffre d'affaires s'ils le souhaitent parce qu'ils ont décidé d'avoir un équilibre pro-perso parce que le conjoint gagne bien sa vie parce qu'ils sont dans une zone rurale peu importe la raison donc je défends le fait que chacun puisse incarner sa propre vision de l'entrepreneuriat c'est plus difficile en agent co parce qu'on va pas se mentir les règles dans l'agence permettent pas toujours à l'agent co de faire ce qu'il veut ça on peut malgré tout le dénoncer parce que ça reste quand même très fréquent donc ça c'est ce qu'on pourrait dire maintenant sur le débat en tant que tel je fais partie de ceux qui pensent plutôt qu'on a 30% du marché qui nous échappe en fait c'est bien les gardes-clochers c'est cool mais à la fin notre principal concurrent c'est le particulier ils continuent de rester 30% des paroles de marché pour toi c'est une garde-cochers c'est que une garde-cochers c'est mandataire-agence c'est les agences de papa contre les agences de papy tu vois en fait nos clients méritent mieux que ça les agences de papa c'est pas franchement une réussite sans aller là-dedans c'est quand même une formidable usine à incinérer des points propres par contre ce qui est certain ce qui est certain Sylvain c'est que tu parlais de précarité tout à l'heure il y a un livre de Lise Bernard qui s'appelle la précarité en col blanc que nous avons reçu à Radio Imo qui est éloquente donc c'est un livre sur la précarité des agents commerciaux d'ailleurs dans son exemple c'est plutôt une immersion en agence parce que le livre date un peu donc les mandataires n'étaient pas encore au niveau auquel ils sont aujourd'hui des gens comme nous une sociologue spécialisée formateur, coach, etc techniquement un programme d'accompagnement pour des mandataires ça ne devrait pas exister on ne devrait pas exister si les mandataires étaient au rendez-vous de leur promesse qui est une promesse de présence qui est une promesse de formation qui est une promesse d'accompagnement d'accord ? on ne peut pas accompagner 15 000 pour prendre le plus gros mais peu importe 1500, 2000 ou 3000 personnes sans déployer des moyens qu'aujourd'hui ils n'ont pas déployés donc on ne devrait pas exister s'ils étaient au rendez-vous de cette promesse et quand tu promets de la présence Accélérimo c'est presque une anomalie mais carrément qui démontre la défaillance de certains réseaux qui devraient le faire Sylvain si tu vends la promesse si tu vends la promesse de la présence et que tu n'es pas au rendez-vous de cette promesse ça s'appelle de l'abandon tu vois ce que je veux dire et donc nous c'est ce qu'on constate tous les jours c'est des mandataires qui nous disent ben moi je suis chez Accélérimo c'est mon réseau en fait mon réseau c'est Accélérimo parce que j'y trouve l'accompagnement j'y trouve la bienveillante parce que nous on peut se le permettre pour 200 personnes mais tu aurais pu 250 ce qui n'est pas 5000 à ce sujet Sébastien tu aurais pu créer ton propre réseau on me pose régulièrement la question on me pose régulièrement la question et très sincèrement l'opérationnel le concept c'est très bon on nous considère qu'une forme de méta-réseau on offre des services qui sont des services qui pourraient exister comme la maison des mandataires d'ailleurs exactement est-ce que les réseaux de mandataires sont tes clients les réseaux de mandataires alors justement j'y viens donc les clients individuels sont dans nos programmes d'accompagnement et puis maintenant on a des réseaux de mandataires je ne vais pas les citer trois notamment parmi les dix premiers qui nous sollicitent Digitare récemment Efficity qui nous sollicitent pour dire comment est-ce qu'on peut vous acheter du contenu comment est-ce qu'on peut nous étoffer notre offre de formation en allant chercher ailleurs cette offre de formation donc il y a malgré tout une prise de conscience et j'espère que les moyens qui ont été levés récemment par la plupart de ces réseaux seront investis massivement dans la formation parce que clairement c'est là que le bas blesse et sur les chiffres pardon sur les chiffres sur les chiffres les gens qu'on accompagne sont dans ces niveaux de rémunération 25, 30, 35, 40 000 euros j'ai retenu tout à l'heure que tu dis la méthode peut être discutable et discutable tu as dit ça vous n'avez pas la même méthode par contre je rejoins celle de Vincent dans le sens où nous on n'accompagnerait pas les gens pendant 6 mois s'il ne leur fallait pas 6 mois pour commencer à générer du chiffre mais je comprends de méthode il y avait 45 000 mandataires à la fin de l'année je fais mon calcul sur 42 500 non mais c'est à la marge la pondération donc tu disais Sébastien que effectivement la méthode peut être discutable mais que tu te rallie plutôt sur la méthode la méthode académique que je comprends on peut dire tu utilises les moyens de pondérer je ne suis pas tout à fait d'accord sur les critères des rémunérations mais on va y revenir justement je voudrais qu'on écoute Cyril toi tu connais le métier depuis très longtemps tu as vu naître tu les as vu naître au début ça a été pris pour un épiphénomène et puis après ça s'est installé définitivement ça a beaucoup hurlé moi je peux comprendre aussi les effets de résistance d'une corporation qui était très habituée je n'irai pas dire je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils étaient sur des rangs de situation mais quand même il y a certaines régions où crois-moi c'était pas évident c'est vrai que quand t'appelais à 5h ou à 18h tu n'avais personne au téléphone il fallait que t'attende le lendemain quand t'appelais repris une agence c'est vrai que les mandataires quand ils ont amené quelque chose c'est vrai qu'ils étaient joignables en permanence que le digital est passé par là et que ça a beaucoup révolutionné sur les chiffres j'aimerais avoir ton avis et justement sur le modèle en lui-même qui contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer est quand même appelé à se pérenniser moi je pense que le réseau de mandataires a permis aux agences vitrées les agences immobilières classiques d'évoluer parce que effectivement il y a en 2010 j'ai organisé avec le Parisien des petits déjeuners et on invitait des particuliers qui passaient des annonces dans le PAP on les faisait venir aux parisiens j'avais fait ça avec ERA donc je suis retombé sur les magazines j'ai encore tous les parisiens avec le les petites les petites interviews etc donc c'est intéressant mais l'idée c'était en 2010 on voulait comprendre pourquoi le particulier passait une annonce dans le journal le PAP et pourquoi il ne passait pas par un agent immobilier et d'ailleurs aujourd'hui c'est devenu la phrase de notre logiciel c'est de nombreux clients se plaignent de laisser leurs coordonnées dans les agences immobilières et ne pas être appelés donc tu vois ça rejoint un petit peu à n'importe quel moment voilà un mandataire c'est son portable tu l'appelles il n'est pas en rendez-vous voilà il répond mais ça a fait évoluer les agences immobilières regardez les annonces aujourd'hui à l'époque se loger tu n'avais pas le droit de mettre le portable il y a 10 ans tu ne mettais pas de portable c'était forcément le numéro de téléphone de l'agence aujourd'hui regardez les annonces des agents immobiliers c'est leur numéro de portable qui est mis et je vois que très juste et ça je pense que c'est les mandataires c'est l'effet réseau de mandataires qui a peut-être fait remettre en question le concept de l'agence immobilière où l'agence immobilière avait tendance à dire c'est moi le patron tout va venir et puis je vous redistribuerai un peu les choses aujourd'hui c'est plus comme ça les agents immobiliers les agents commerciaux qui travaillent dans des agences immobilières quelque part sont tous des mandataires en eux moi je trouve parce qu'ils sont c'est une question de sémantique tu vois ils sont aussi indépendants et puis il ne faut pas oublier qu'un agent immobilier un négociateur dans une agence il veut faire l'aller-retour il se dit je vais gagner 20% à l'entrée et 20% à la sortie et nous tu dois le faire aussi en formation on dit mais partagez en partageant vous allez gagner plus eux bon ça change beaucoup on voit que ça a énormément changé mais on partageait pas parce qu'on pensait qu'en partageant pas on allait gagner plus donc moi je pense qu'aujourd'hui les mandataires ont fait changer les agences immobilières et je vais même aller plus loin j'ai vu le phénomène encore 10 ans à peu près en arrière où on disait allez je ferme mes agences on va travailler en bureau parce qu'on va faire des économies et aujourd'hui je vois un phénomène totalement inverse on travaille pour une grosse marque en immobilier de prestige gros réseau en immobilier de prestige on peut l'accepter ça se bise d'accord ça se bise et en fait on travaille depuis un certain nombre d'années sur l'aménagement de l'agence immobilière le fait que ça doit être un lieu convivial c'est plus asseyez vous un bureau on prend vos informations on vous rappelle non il y a de la convivialité mais un peu comme quelque part le mandataire où à l'époque je m'en souviens oui il travaille sur un coin de bureau un coin de table d'un bistrot ou sur le capot d'une voiture c'était ça un peu quand les réseaux sont arrivés voilà donc moi je pense qu'aujourd'hui il y a de la place pour tout le monde chacun doit se sentir bien dans une agence ou bien en indépendant dans un réseau mais ça fait évoluer mais est-ce qu'il y a une extension Cyril de la part de marché est-ce que quand les mandataires font 15% de part de marché considérable quand même ou les 22 corrigés comme tu le disais considérable pour quand même se rappeler que ça n'a pas 15 ans c'est ça quand on a Michel Lebrasse qui rachète à Sylvain Caster voilà paix à son âme qui est décédé lui aussi tragiquement d'un accident du LM à l'époque il y a 400 mandataires aujourd'hui propriété paypal.com c'est 4000 pratiquement 4000 mandataires plus pas mal de projets de croissance et que c'est un groupe comme Abenex Pragma où ils lèvent 100 millions d'euros c'est du jamais vu quoi tout ça pour toi ça a donné un moi je pense que ça a fait évoluer les choses et l'histoire de guerre de clochers je dis sous mais ça fait 20 ans que je leur dis ça arrêtez de dire du mal de votre voisin parce que je reviens à mes petits déjeuners les particuliers qui passaient des annonces dans le PAP qu'est-ce qu'ils disaient ? ils disaient du mal les agents ? bien sûr les agences immobilières ne nous rappellent jamais on est considéré comme voilà comme moins que rien et puis on leur posait la question mais comment avez-vous fait votre estimation ? alors ? des agents immobiliers ah d'accord et mais pourquoi vous passez en direct bah parce qu'on économise ils nous prennent 40 000 euros moi les 40 000 euros je les mets dans ma poche ok vous cherchez ? oui on cherche vous cherchez ok le site que vous utilisez pour chercher ah bah on utilise se loger parce que dans le PAP il n'y a pas suffisamment d'annonces et à l'époque c'était l'acquéreur c'était la tendance de l'honoraire payé par l'acquéreur donc en deux mots quand tu analyses la chose le propriétaire passait en direct pensant économiser la commission qui n'allait pas payer puisque c'est celui qui achetait et qui payait et lui en tant qu'acheteur il passait par un agent immobilier ou un mandataire pour payer la commission donc je rejoins ce que tu dis parce que nous on a une formation on n'en fait pas beaucoup des formations mais il y a une formation aujourd'hui qui est une formation qu'on propose à nos clients c'est la découverte et suivi acquéreur ça fait 20 ans que j'explique à nos clients que le client le plus important d'une agence immobilière c'est l'acquéreur c'est le parent pauvre et pourquoi c'est l'acquéreur parce que 60% à peu près des français sont propriétaires si tu t'occupes correctement d'accueillir un acquéreur je suis 100% d'accord avec toi il viendra chez toi peut-être plus naturellement en disant t'es le seul qui m'a rappelé t'es le seul qui m'a suivi j'ai acheté peu importe par un confrère ou quoi que ce soit je fais une c'est un peu l'image je reprends les mots de mon ami Jean-David Lépineux le patron d'Opinion System qui dit la chose si tu peux voir un bon agent immobilier tu screen une annonce tu lui envoies un message sur les pendeurs s'il te rappelle dans les 24 heures c'est un bon c'est sûr c'est intéressant ce que tu dis c'est tout à fait ça je travaille avec lui avec Opinion System justement pour travailler sur l'opinion des clients des agents ou des mandataires là je veux pas dire il peut y avoir un très bon mandataire un très bon agent un très mauvais agent et un très mauvais on lui rendra un jour de venir à Jean-David parce qu'il a vraiment une vision extrêmement intéressante deux remarques très rapides la première sur tu disais c'est un problème de sémantique et puis là on laissait entendre aussi qu'au fond chacun faisait le métier à sa façon je veux se rappeler quand même ce qu'il se passe il se passe quelque chose entre 2020 et 2021 le nombre de transactions en France augmente de 15% donc le nombre de transactions intermédiaires prenons l'hypothèse qu'il augmente aussi de 15% les réseaux font entre 30 les réseaux de mandataires font entre 35 et 40% de croissance donc ils vont plus de deux fois deux fois une vie plus vite que le marché premier trimestre 2022 Orpi chiffre publié annoncé moins de 18 en volume IAD SAFTI EFICITY entre plus 10 et plus 15 en volume vous imaginez l'écart quand votre concurrent fait 15 et plus 15 mais c'était la première n'oublions pas qu'il se passe quelque chose et si on en comprend les causes et potentiellement les conséquences mais il se passe quelque chose et la deuxième chose sur ce serait tellement mieux si on attaquait le PAP et si les agents immobiliers arrêtaient de se taper dessus je suis à la fois d'accord et en même temps je voudrais juste que la responsabilité qu'on n'en voit pas dos à dos les différents acteurs pas parce que c'est les gens que je défends mais parce que je le pense qui interdit les mandataires à la MEPI ? Non mais tu as raison si à chaque fois qu'un mandataire a appelé pour avoir une interagence une agence immobilière ils ne se voyaient pas fermer la porte qui interdit les mandataires à la FNAI ? Qui ? Qui ? Non mais voilà est-ce qu'on peut les autres acteurs traditionnels et donc quand on dit parlons-nous plus soit à quoi je crois faisons de l'interagence soit à quoi je crois soyons meilleurs avec les acheteurs soit à quoi je crois soit aux meilleures informations on va en parler je plus sois ce que tu as dit et j'espère que l'argent qui a été levé et investi servira d'abord et avant tout à ça là-dessus je ne change pas une virgule à ce que tu as dit mais une fois qu'on a dit ça rappelons qui empêche en partie il y a sûrement des mandataires qui considèrent et qui traitent mal les agents immobiliers ça doit exister aussi mais quand même historiquement depuis 10 ans ce qui empêche les mandataires d'être dans le jeu c'est les agences vitrées et il faut le dire aussi et je l'avais dit devant la FNAI devant tous les représentants de la FNAI et de la MEPI je ne suis pas sûr que le message a été bien passé disons qu'ils l'ont ils l'ont légèrement mal pris on peut dire des choses comme ça je vais répondre sur ce point-là hier je me suis amusé à un exercice parce que je travaille sur une formation pour les managers et je voulais faire une espèce de matrice des dirigeants de structures ou des différentes structures fonction de leur attractivité et du niveau de performance de leurs collaborateurs et en fait je me suis rendu compte que quand tu as un modèle qui est très attractif mais qui ne permet pas un haut niveau de performance c'est ce que Sylvain appelait la chair à canon c'est ce que Sylvain appelait une forme de précarité etc. et ce n'était pas l'objectif puis à un moment donné j'ai essayé de m'imaginer mais quels sont les acteurs que je mettrais dans chacune de ces catégories et donc quand tu parlais de croissance plus élevée que la croissance du marché elle est aussi largement portée par l'attractivité du modèle plus que par le niveau de performance des gens qui sont à l'intérieur le nombre de ventes moyennes par mandataires a réaugmenté un peu en 2021 il était les chiffres qu'on avait qui étaient entre 4 et 5 sujet toujours intéressant à développer tu voulais ajouter quelque chose ? on pourrait rebondir non enfin je pense que on oppose souvent les modèles je pense que ça va se rejoindre à un moment donné et il est certain que des réseaux d'agences vont développer leur propre force de mandataires ça me paraît évident et ça sera nécessaire le format hybride c'est une logique c'est le courant de l'histoire et ça ira dans cette direction pour moi on les oppose encore aujourd'hui mais pour moi cette guerre elle est positive ou elle est bénéfique puisqu'on vient de dire que ça a encouragé les agences à améliorer leurs services donc pour moi c'est positif ça va plutôt contribuer à l'émergence d'un modèle hybride exactement donc non seulement ça fait du bien puisque ça permet d'améliorer encore la qualité de service pour les clients et puis je pense qu'on ira vers un modèle hybride et puis ça va se retrouver voilà c'est qu'on s'en souhaite finalement à la fin absolument ça se termine bien à la fin donc ça c'est important à suivre pour clôturer notre superbe déjeuner c'est ce qu'on souhaite on va à suivre parler de digital risque opportunité bien évidemment mais c'est toujours aussi un débat à épisode puisqu'on en parle tout le temps et ensuite j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui me plaît beaucoup en termes de réflexion quasi philosophique si je peux me permettre l'usage c'est le métavers voilà le métavers c'est le métavers c'est pas si philosophique ou comment finalement dans une anthropologie urbaine et humaine nous ne basculerions pas nous pas dans un univers qui serait complètement éthérique j'avais fait un reportage sur BFM Business où j'ai le plaisir d'officier régulièrement sur une maison virtuelle qui s'est vendue un million de dollars donc quelqu'un a payé un million de dollars pour être dans un univers métavers d'un espace aujourd'hui vous avez des gros acteurs du secteur des purs players de l'internet qui pensent qu'effectivement il y a un nouvel univers une nouvelle agora une nouvelle communauté une nouvelle communauté humaine alors moi j'y suis absolument farouchement opposé puisque j'ai été éduqué formé sur le tangible avec mon ami Thibault nous on aime pouvoir toucher les choses voilà nous sommes des tactiles n'en dites pas trop monsieur n'en dites pas trop et donc voilà l'idée c'est de clôturer sur les choses et réflexions comme quoi finalement dans un dîner ou dans un déjeuner de professionnels de l'immobilier on peut avoir de la hauteur de vue c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite après alors on va parler métavers donc métavers parce que j'aime bien l'idée réelle avenir ou utopie liée au temps que nous vivons en tout cas ça quand tu vois les masses financières c'est juste hallucinant et bien sûr le digital risque opportunité mais c'est intéressant que quand tu parles du métavers tu parles du digital tu parles l'année minérique quand je dis risque opportunité on pourrait dire risque aussi pour la façon dont nous générons nos relations moi je ne nous vois pas tous les 5 en train de déjeuner de façon voilà c'est un sujet très intéressant genre bondi j'ai fait un grand projet dans l'entreprise là récemment avec beaucoup d'idées et innovations et j'ai eu une idée innovation sur le métavers sur le web 3.0 c'est les jeunes qui portent cette idée là ils y croient énormément c'est-à-dire que c'est le dossier qui est le plus long à lire et le gars est convaincu convaincu que le métavers c'est la suite il y a le web 2.0 on l'a raté les réseaux sociaux malheureusement pour nous d'autres l'ont fait avant nous mais le web 3.0 c'est maintenant il y a une opportunité on a un des clients Maurice Immobilier qui l'a fait qui a investi qui a acheté déjà des parcelles immobilières donc qui a mis de l'argent est-ce que c'est le moment de le faire ou pas est-ce que ça paraît complètement fou et trop fou mais c'est quoi une parcelle immobilière sur le métavers c'est ça qu'il faut qu'on compte qu'est-ce que c'est on reproduit effectivement le physique sur le virtuel et on va pouvoir investir entre autres ça permettra aussi de tester des produits de partager des expériences en ligne mais en tout cas une chose est certaine c'est que les jeunes aujourd'hui je peux commencer par mes enfants passent leur temps sur leur téléphone et sur le virtuel et donc forcément il y a un lien entre ce que font nos enfants et ce que va devenir l'immobilier de demain donc même si on n'y croit pas ça va se passer et ça va arriver c'est une certitude alors j'ai bien aimé ton intervention Vincent sur un métaverse mais je pense que mais quel lien on fait entre le métaverse et la réalité parce qu'aujourd'hui on est déjà dans le virtuel aujourd'hui à l'heure où on se parle les jeunes sont déjà dans le virtuel donc il n'y a pas de doute on y sera demain et dans tous les domaines en tout cas c'est ma conviction jusqu'où on ira c'est la question qu'on peut se poser Vincent tu vois par exemple je prenais l'image de ce type qui a acheté une maison un million de dollars aux Etats-Unis le métaverse on a l'impression que c'est un univers un peu comme les crypto-monnaies si tu veux donc en fait on crée de la valeur finalement avec rien dans lequel on estime qu'il y a un lien avec le réel le problème c'est quel lien tu fais avec le réel la maison qui a été achetée un million de dollars c'est sur un métaverse qui est un des plus gros qui s'appelle The Sandbox qui est français dont j'ai rencontré le dirigeant il y a très peu de temps moi je pense qu'on revient à la question si 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 juste une seconde alors on est les desserts dans les essais je voulais pas apparaître impoli mais alors on est sur une pavlova mais vous n'êtes pas équipé de micro mais c'est pas grave on va retranscrire donc c'est une pavlova oui au fruit exotique vous avez une coque de meringue française un tartare de mangue avec un coulis de passion un sorbet passion banane et sur le dessus vous êtes sur une mousse coco waouh je vais faire pour un mousse coco ou crème de mangue ça va être ça c'est vrai que Vincent voulait des fraises donc on a beaucoup discuté on a imaginé les ponts avec l'immobilier moi je pense qu'il faut en revenir à la phrase si connue du patron de TF1 sur mon métier c'est de vendre des milliers de cerveau une minute d'attention Patrice Lelay voilà on en est là alors moi mon approche c'est de dire Patrick Lelay avant il y avait des métaverses avant le métaverse allez-y aujourd'hui si vous voulez acheter un sac à main à votre femme sauf qu'on est avec des hommes aujourd'hui d'ailleurs j'espère que ce sera plus mixte à l'avenir ou si vous êtes une femme et que vous voulez acheter je vais pas tomber dans les clichés mais un cadeau d'anniversaire à votre mari vous avez en gros deux choix soit vous tapez sac à main sur Google soit vous allez au printemps Rossmann pardon pour cette réflexion de Parisien mais voilà tout le monde a compris ce que je voulais dire Google est pour moi le premier métaverse qu'est-ce qui se passe sur Google vous avez à la fois la liste de tous les gens qui vendent des sacs à main mais il y en a qui payent un peu plus cher pour être en haut au printemps je crois qu'il y en a qui payent un peu plus cher pour avoir un plus grand stand et pour avoir le stand bien quand on arrive à l'entrée au rez-de-chaussée qu'on va parater là où il y a le trafic que le trafic soit physique ou le trafic soit digital à partir du moment où on se dit Google c'était le web 2 c'était une première expérience de navigation mais on pourrait imaginer une expérience beaucoup plus immersive et ressemblant beaucoup plus au monde réel donc on va mettre Google en 3D et donc les marques seront visibles dans un métaverse qui ressemble au physique l'idée qu'on retrouve dans le monde physique les mêmes logiques de visibilité dans le monde réel est quelque chose qui ne me semble pas être contestable c'est-à-dire que de la même façon que Gucci a payé plus cher que Dior pour être à l'angle de l'avenue Montaigne et des Champs-Elysées pour ceux qui connaissent parce que vraiment le loyer est plus cher à cet endroit-là parce que plus de gens passent par là il n'est pas étonné que demain Dior prenne sa revanche sur le métaverse en disant là cette fois sur l'équivalent de l'avenue Montaigne du métaverse là Dior aura un plus grand magasin peut-être même que Dior prendra toute l'armée et donc l'idée qu'il y ait cette logique de trafic comme disait Sébastien qui soit des trafics qui soient passés du trafic physique au trafic navigateur internet recherche au trafic métaverse et que ça implique des logiques de valorisation de visibilité c'est une question de temps c'est quand même une question de si demain on passe 5 heures dans le métaverse ça vaudra plus cher qu'il s'en dépasse une demi-heure c'est là que je serai un peu là-dessus il n'y a pas de sujet là où j'ai plus de sujet c'est sur les et ça pourrait prendre à la question sur la maison c'est qu'il faut quand même qu'il y ait un usage et qu'il y ait un enjeu de visibilité c'est-à-dire acheter une maison j'ai un peu ma petite nuance et puis après je vous laisse réagir je trouve que c'est un bon exemple pour comprendre aussi le métaverse c'est que pour ceux qui sont sur les applications de rencontres évidemment personne autour de cette table n'en fait partie mais imaginez un monde où vous y soyez non non je revendique j'ai rencontré ma femme actuelle ma femme Garine je l'ai rencontré sur Mythique bon bravo Marc non mais voilà aux Etats-Unis c'est 70% des rencontres bon aujourd'hui c'est très bien et voilà et ça fait différent en fonction de ce que ce soit Tinder ou me tu quoi vous êtes d'accord qu'on a le droit de mettre 5 ou 6 photos qu'est-ce que font les gens avec ces photos ils essayent d'envoyer des signaux alors vous avez plusieurs catégories vous avez le petit flambeur qui va se montrer avec sa montre ses vacances à Saint-Tropez et sa Lamborghini le mec avec la tablette de chocolat vous allez avoir le sportif qui va se montrer en short en train de monter l'Himalaya etc etc vous allez avoir le romantique avec sa guitare vous allez avoir vous allez envoyer des signaux imaginons demain une application de rencontre dans le métaverse et par exemple où les garçons et les fils balleraient dans une rue et puis chaque maison correspondrait à un profil et bien celui qui veut flamber aura la plus grosse maison celui qui veut apparaître comme un sportif aura la maison avec la salle de sport pour envoyer le signal dans la salle de sport et celui qui est un artiste aura une maison dans laquelle il aura acheté des NFT de tableaux en disant viens chez moi parce que j'ai acheté pour un millième du prix du réel un tableau de Picasso que j'ai mis chez moi je suis seul à la voir sur l'étaverse et bien ça franchement si tu crois ce qui fait courir les gens n'oublie jamais le côté c'est comment tu fais du plus avec du rien mais c'est certain que ça va se passer comme ça mais tu fais du plus avec du rien en fait ça n'est qu'une expression moderne et un outil moderne de comportements sociaux qu'on a toujours connu et adapté à des univers nouveaux et puis si je ne veux pas jouer les romantiques le marketing c'est quoi c'est un désastre c'est être présent c'est être présent là où ça compte l'attention là où ça compte il fallait être dans un quotidien régional dans les années 20 ou 30 il a fallu être à la radio dans les années 50 il a fallu être dans la télé après il a fallu être sur internet et demain il faudra être là est-ce que c'est presque est-ce que c'est une si grande révolution que celle qu'on veut nous vendre techniquement aujourd'hui un acquéreur si on parle d'immobilier tu es en train de parler d'anthropologie de sociologie tu parles d'évolution des comportements là on parle de rien avec de rien quand on crée la radio on crée un lien de communication avec tout le monde là tu vois pour le coup pour le coup je ne suis pas d'accord parce que quand tu parles de radio je trouve que ça crée du lien vraiment et ça a rendu ça a décloisonné des territoires c'est comme l'automobile l'automobile aux Etats-Unis il y a 57 ans on a commencé par là quand j'en ai 49 les comportements des jeunes et je pourrais te citer le cas effectivement de la fille de la soeur de ma femme j'ai toujours du mal avec ça mais je vais y arriver qui passe son temps avec des amis en ligne qu'elle n'a jamais rencontré et elle discute avec elle des heures et des heures ça ne viendrait pas à l'esprit du nom parce que tu raisons par rapport à toi par rapport à ton comportement anthropologique, social nous on aime toucher on aime voir très bien on aime se déplacer mais effectivement les jeunes générations ont complètement changé ont complètement bougé par rapport à ça et t'as un effet signal est-ce que tu penses que les gens achètent une Rolex pour garder l'heure ? non mais franchement tout est dit tout est dit et je plaide coupable non mais tu sais quoi c'est tout tout à fait vrai ce que tu dis absolument ils achètent une Rolex pour montrer aux gens qu'ils ont une Rolex pour clôturer pour vous dire que ça a existé c'est là ça va sûrement ouais éclore mais ça va retomber je tombe je rentre d'un dîner il est je sais pas minuit quelque chose comme ça j'allume la télé je tombe sur une émission et l'émission c'était des gens qui se côtoyaient en virtuel depuis un an deux ans ou trois ans et qui pour la première fois se rencontraient en fait du virtuel il y a eu ce besoin de la rencontre de la rencontre physique qu'ils souhaitaient tu vois le métalverse peut être un super outil pour augmenter les expériences virtuelles que l'on vit actuellement moi je serais ravi demain plutôt que de faire un coaching de groupe sur zoom de faire un coaching de groupe où je suis en immersion dans une salle et il est prouvé que ça va arriver dans les prochaines années où je saurais qui est à ma droite et qui est à ma gauche et j'entendrai plus de manière plus forte dans mon casque la personne qui se trouve à ma droite que celle qui se trouve à ma gauche ou celle qui se trouve en face pour recréer une expérience que je vivrai dans une réunion je ne peux pas aujourd'hui réunir tous les conseillers qu'on accompagne dans une même pièce le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi donc c'est simplement pour moi une expérience à Bercy voilà c'est ça c'est juste une expérience augmentée de l'expérience digitale qu'on fait aujourd'hui comme dit Vincent oui mais ce que tu dis il y a de l'humain donc je rejoins Vincent si on s'approprie ces outils là et qu'on vient leur permettre d'un peu plus humaniser presque nos expériences digitales actuelles il n'y a pas de raison mais ce n'est pas le cas aujourd'hui c'est-à-dire que ce n'est pas le cas aujourd'hui c'est-à-dire que la désespérance et le vide philosophique sidéral qui touche nos sociétés modernes j'invente rien ce n'est pas moi qui l'écrit quand vous écrivez alors je sais qu'il est Daniel Cohen appelle ça la génération de l'extérieur voilà absolument la génération de l'extérieur et c'est sûr et je vous invite à lire un livre qui s'appelle Le mécontemporain de Alain Finkelkraut qui est extrêmement bien mais je vous invite aussi à lire un livre qui est un peu tombé aux oubliettes qui est écrit par un philosophe extrêmement connu qui était aussi un ingénieur et un matheux qui a fait l'école navale c'est Michel Serres qui avait écrit un livre qui s'appelle Le tiers instruit Le tiers instruit ou l'intelligence collective il partait du principe que le futur est une intelligence collective Léonard de Vinci fut un temps dans son époque avait appréhendé tout le savoir de sa génération en un seul homme aujourd'hui on a un cerveau collectif dans le fond on ne peut qu'être d'accord non non mais j'ai l'impression il y a un vrai disque autour de ça c'est quoi ? je me souviens de mon grand-oncle qui se plaignait de voir mon cousin rester toute la journée devant MTV donc c'était les années 90 devant MTV à écouter Nirvana et à se laisser pousser les cheveux et à ne pas se laver tu vois et il est enfermé dans sa chambre et tu vois j'ai l'impression que génération après génération on reproduit ces espèces de schémas où les anciens entre guillemets viendraient dire que les jeunes sont des je ne sais pas dépravés, isolés etc. quand j'étais jeune mon père me disait j'adorais Vincent Scotto moi je rigolais et aujourd'hui je dis à mes neveux j'adore Coulin de Zagang et les mecs ils rigolent pareil je vais te faire plaisir Sylvain et puis je vais m'en dire sur celui de Sébastien trace de Camus qui m'a dit ça date assez bien ce qu'on dit là il dit chaque génération pense qu'elle va changer le monde et il dit en parlant de ces générations la mienne a peut-être une tâche la mienne sait qu'elle ne le changera pas mais sa tâche est peut-être encore plus grande faire en sorte que le monde ne se change pas on approche de la fin de l'émission je crois que on m'envoie un petit signal c'était la fin de ce déjeuner parce que toutes les bonnes choses ont une fin voilà c'était une première pardonnez-nous si peut-être on a digressé mais c'était le but de l'émission déconstruite spontanée au café au restaurant avec les bonnes vieilles habitudes qui sont liées à notre France qui a quand même un incroyable talent même si je paraphrase l'émission de télé elle a beaucoup de talent et on est très fiers de l'être et de défendre nos couleurs nos produits on va remercier effectivement Sylvain Sandra pardon de son accueil extraordinaire et merci à ces charmantes demoiselles qui nous ont servi ce repas exceptionnel merci en tout cas à vous un grand merci à toi Vincent Vincent Pamanello je rappelle que tu es le fondateur président de la maison le mandataire change de rien il est toujours très bon il va se peaufiner comme un comme un bourgogne etc non mais ce qui est bien moi ce que j'aime chez toi Vincent c'est qu'à la fois tu as cette vision très innovante etc et qu'en même temps autour de la table sur le comptoir on est vraiment sur quelque chose qui est intemporel et moi j'aime beaucoup cette façon de faire merci en tout cas d'être avec nous merci à Sébastien qui a pris l'avion pour venir nous voir passer à Paris et bien il faudra revenir régulièrement volontiers moi je trouve qu'on t'entend pas assez sur Radio IMO il va falloir réparer cette injustice et comme même temps d'ailleurs on va faire en plus à partir je le dis les amis à partir de la première semaine de juin on lance un journal quotidien tout IMO tout éco la Cotimo sur Bismarck en télévision voilà on t'invitera avec grand plaisir merci beaucoup voilà une découverte aussi avec Cyril Tanchon grand professionnel de l'immobilier qui était là en innovation alors tout le monde je le rappelle voilà le bon réflexe c'est agenceplus www.agenceplus.fr voilà tout simplement c'est le bon réflexe et bien sûr ça ne vous échappe pas partout où vous êtes en France quand vous voyez des totems quand vous voyez des écrans quand vous voyez des vitines magnifiques des super déco etc dites-vous bien qu'il y a une boîte derrière qui s'appelle Vitrine Média et quand vous voyez un pictogramme vous savez qui a remplacé feu le caducé de la FNIM qui est donc l'image maintenant le repère du signe de l'agent immobilier et bien c'est Vitrine Média là encore là où Vitrine Média ne passe pas il n'y a pas d'immobilier c'est pas possible merci Sylvain merci vous avez invité merci à vous d'être venu merci Sébastien merci Vincent merci Cyril merci Radio Imo et on se retrouve le mois prochain exactement pour une nouvelle émission avec grand plaisir avec beaucoup de surprises alors pardonnez-nous parce que vous allez certainement l'écrire certainement faire des commentaires nous avions invité deux personnes féminines dans l'émission qui n'ont pas pu venir elles n'étaient pas présentes parce que Thibaut avait insisté pour qu'on ait toujours une présence munine on n'a pas pu le faire mais il fallait faire cette émission parce qu'on avait cadré les organigrammes et le plan de production ce qui explique donc pas de soucis vous n'êtes pas ici entre vieux barbons misogynes au contraire le but de cette émission on se dit tout on se dit presque tout c'est aussi d'habiter tout le monde exactement voilà sans exclusive et sans distinction c'est le principe de l'émission on vous souhaite plein de bonnes choses on espère qu'on va avoir un gouvernement axé sur la politique du logement parce que ça aussi c'est un sujet qu'on va développer mais le premier sujet c'est de parler de vous vous qui êtes dans l'immobilier vous qui aimez l'immobilier pour réenchanter un petit peu ce que nous faisons c'est à dire réaliser les rêves de vos clients au quotidien merci à tous merci on se dit presque tout une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming